Bonjour, je suis Hakim L'Alem et je vous propose ma chronique du dimanche 3 novembre 2024. Elle s'intitule « L'apartheid MeToo ». L'information est passée inaperçue. Zut ! Effacez de votre mémoire ce bout de phrase avec lequel je viens d'entamer la chronique du jour. En fait, l'information n'est pas passée du tout. « Ni inaperçue, ni aperçue, ni entrevue de moitié, encore moins entreaperçue entre deux portes et un battant rabattu violemment pour cacher l'innommable ». Alors, je vous la livre. Ça se passe à l'ONU, donc pas dans mon café de quartier, ni à l'Assemblée algérienne, ni à Bruxelles, mais au siège de l'ONU. Des témoignages de femmes palestiniennes violées par la soldatesse israélienne. Des témoignages documentés, coupés, recoupés et vérifiés par l'instance onusienne laquelle, dès lors que toutes les vérifications ont été faites, les a diffusées. Des femmes de tous âges palestiniennes ont subi des viols commis par l'armée la plus vertueuse du monde, commandée par le premier ministre de la démocratie la plus exemplaire de la planète. Pas un mot dans la presse européenne et plus largement occidentale qui s'empresse pourtant de bondir sur le moindre fidéine palestinien qui attaque une position de l'occupant sioniste, ou encore fait ses choux gras du plus détraqué des shtarbés qui brûle sa propre voiture à une centaine de mètres d'une synagogue en criant « Allahou Akbar ». Cette même presse qui souvent, très souvent, diffuse de faux témoignages, d'actes antisémites, lorsque ces fake news sont avérées comme de grossiers mensonges, œuvres de mythos ou de la propagande d'organes assermentés, de l'action psychologique du Mossad, ces mêmes confrères blonds-blonds ne corrigent pas leur erreur, ne publient quasiment jamais de mea culpa sur la faute professionnelle ainsi commise par leur rédaction. Alors, des femmes palestiniennes violées par l'armée de Netanyahou et qui témoignent enfin dans l'enceinte même de l'ONU, ce n'est pas assez cachère pour en faire cas, ne serait-ce y est-si dit qu'en entrefilé, à la fin d'un JT, entre les frasques supposées ou avérées de Mbappé et les mamours de Rachida Dati, avec le moindre bruissement de bougainvilliers arabes ? C'est quoi le ménin, l'interdit, l'empêchement de traiter un tel sujet ? De manière générale, le viol des femmes est pourtant au centre des infos tous les jours, et c'est tant mieux ! Nous avons ainsi appris sur le bout des doigts de CNews, de LCI, de BFM ou de CNN, tous les détails des affaires Gérard Depardieu et Jeffrey Epstein. Je repose donc la question, pourquoi ce silence aujourd'hui ? Parce qu'il s'agit de femmes palestiniennes ? Une femme palestinienne violée par un soldat israélien, ce n'est pas un sujet vendable ? Plusieurs femmes palestiniennes violées par un groupe de soldats de Tel Aviv, ce n'est pas assez accrocheur ? Pas au top dans le classement MeToo ? Et des dizaines, voire des centaines de femmes palestiniennes violées et torturées par les hommes de Benyamin Netanyahou ? Est-ce enfin suffisant, Yébou Gulb, pour y jeter un œil, voire faire procès ? Ah si, il faut faire procès, mais aux femmes palestiniennes, parce qu'avant d'être femmes, elles sont palestiniennes, et donc forcément terroristes et Hamas ! Je me disais bien que quelque chose de foncièrement pourri croupit dans les douves de ces démocraties occidentales donneuses de leçons, mais je ne pensais pas que ça irait jusqu'à blacklister ces palestiniennes, rendre fantômes les récits terribles de cet enfer vécu par ces femmes palestiniennes violées, sucrer leurs témoignages et s'occuper plutôt de récolter le pédigré, les mensurations, la scolarité exemplaire, les hobbies, les goûts musicaux et les préférences culinaires de la rencontre suédoise de Kylian Mbappé. Décidément, il y a aussi un apartheid du MeToo, et cet apartheid est chiffré-codé en langue Mossad. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Lallam, je vous retrouve demain, pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.